... Chez les Alphas, il y a deux familles différentes qui s'entendent merveilleusement bien. Il y a d'une part la célébrissime famille Voyelle, dont les membres sont réputés pour leur voix exceptionnelle. Et d'autre part, la famille consonne. Ils sont dotés de pouvoirs magiques et détiennent des secrets qu'ils ne révèlent qu'à leurs amis. Comme ils ont l'air sympa et rigolos, ces petits Alphas. T'as raison, Cosmo. Cosmo-Pollux. Cosmo, ce serait super de faire leur connaissance et de jouer avec eux. C'est sûr qu'avec ces petits personnages, je ne m'embêterai plus. Allez, s'il te plaît, Cosmo, remène-moi avec toi. Attends un peu, Olybrius. Les Alphas sont très méfiants, car Furiosa et ses affreux bêtas cherchent toujours à les détruire. Il faut donc que tu les connaisses un peu avant de les rencontrer et de jouer avec eux. Bon, d'accord, Cosmo-Pollux. Cosmo-Pollux. Oui, oui, Cosmo-Pollux. Mais dépêche-toi, car j'ai hâte de m'amuser avec les Alphas. Bon, écoute, un peu de patience. Attends. Oui, oui, oui. On pourrait utiliser mon viso par le scope. Ton quoi ? Mon viso par le scope. Et voilà. Tu vois, c'est une grande lunette magique avec laquelle on peut voir et entendre à distance. Nous allons d'abord observer les voyelles. O, A, E, I, Y, U. Regarde, Olybrius. Voici justement un Alpha. Comme il a l'air rigolo, ce type qui porte sa canne à l'envers et qui éclate de rire en faisant... C'est M. A. Il adore faire des blagues et sa farce préférée est de tenir sa canne à l'envers. Chaque fois qu'on lui demande pourquoi, il éclate de rire en faisant... Oh, j'en vois un autre. Un type tout rond qui fait des bulles en faisant... Lui, c'est M. O. Il est émerveillé par tout ce qui est rond et par-dessus tout, il aime faire des bulles bien rondes. En plus, chaque fois qu'il voit une belle bulle, il ne peut pas s'empêcher de pousser des... Admiratifs ! Mais si par malheur la bulle éclate, il est tellement déçu qu'il fait... Avec tristesse ! Tiens, je vois une personne longue et mince qui porte un truc sur la tête. C'est Mme I. Elle a mangé trop de frites et elle est devenue aussi longue et aussi mince qu'une frite. De plus, elle porte une patate sur la tête. C'est quoi ce drôle de rire ? Ce n'est rien. C'est juste que Mme I est une personne très originale. Elle aime danser et rire comme une folle. Ouah ! Regarde, Cosmo ! Je suis déjà allée au cirque, mais je n'ai jamais vu un truc pareil. Celui-là tient un équilibre sur une grosse boule qui roule sur un fil. C'est très fort ! Et pourquoi il fait ? Tu veux parler de M. Y sans doute ? Le cousin de Mme I ? C'est le meilleur acrobat du cirque alpha. Mais c'est aussi le plus téméraire. Un jour, il a pris trop de risques et il est tombé. Depuis, il est devenu un peu craintif. Et c'est pour cela qu'il fait... Et là, Cosmo ? Tu ne me croiras jamais ! Je vois une petite fille qui galope à toute vitesse sur son cheval. Elle a des très, très grandes tresses levées sur sa tête. C'est cette coquine de Mlle U. Elle passe son temps sur son cheval et va de plus en plus vite. Auparavant, chaque fois qu'elle criait Uuuuh ! à son cheval, ses tresses géantes se dressaient sur sa tête. Et maintenant, tu vois, elles ont plutôt tendance à rester en l'air. Elle a l'air drôlement sérieuse, cette dame avec sa grosse tête. Pourquoi il y a tout ce monde autour d'elle ? C'est Mme E, une grande personnalité. Elle est très savante et de nombreux voyageurs viennent des quatre coins de l'univers pour lui poser des questions. C'est quoi ce truc qu'elle a sur la tête ? C'est une auréole. Lorsqu'elle veut dire oui, elle fait... Et... Et une auréole apparaît au-dessus de sa tête. Quand elle hésite ou qu'elle n'est pas sûre, elle fait... Et son auréole disparaît. Quand elle ne sait pas ce qui lui arrive assez souvent, elle reste muette. Elle détient encore d'autres secrets que tu découvriras quand tu la connaîtras mieux. Alors, maintenant, on va voir si tu te rappelles des histoires de chacune des voyelles. On commence par M. A. M. A fait... Ha 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 ! Voici Mme E. Mme E. Mme E fait... Mme E. Mme E. Et... Et... Parfois, Mme E. M. A met un petit chapeau. Parfois, Madame E met un petit chapeau. Chut ! Chut ! Voici la lettre qui ne fait pas de bruit. Voici Madame E. Madame E fait hi 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 ! Voici Monsieur O. Monsieur O fait oh ! Voici Madame U. Madame U fait hi 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 ! Voici Monsieur Y. Monsieur Y fait hi 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 ! Mais attention, M. Y est un coquin. Il change de son comme il change de position dans les mots. Tu connais maintenant les six voyelles de l'alphabet. Bravo ! Bravo !